Musique Se pencher sur des cartes prodigieuses qui nourrissent l'imaginaire, aborder en BD un classique du roman jeunesse, découvrir un véritable conte traditionnel pourtant écrit de nos jours, voilà quelques-unes des possibilités offertes par l'abonnement Maximax, à un âge où la lecture est généralement vécue comme une ouverture stimulante sur le monde. Alors un monde plein d'énigmes à explorer avec cet atlas des mystères de la spécialiste du genre Sarah Shepard, qui mêle puis démêle le vrai du faux en abordant aussi bien les légendes que les faits naturels exceptionnels tels que le triangle des Bermudes, les créatures étranges ou l'Atlantide disparue. On est aussi entre terre et mer avec nous les enfants de l'archipel. Ce roman de 1964, pour la première fois traduit en France, de la grande romancière Astrid Lindgren, qui est l'autrice de Fifi Brindacier. C'est au départ une série télévisée dont la talentueuse Kitty Crotter a tiré ses images vivantes et attachantes qui suivent les aventures estivales d'une famille haute en couleurs entre poésie et humour. Le dépaysement est d'une toute autre trempe avec un autre classique adapté en BD, La Longue Marche des Dindes. Parce que son institutrice croit en lui malgré le quadruplement de sa dernière classe de primaire, un jeune garçon convoie un troupeau de mille d'Inde à travers les Etats-Unis du XIXe siècle. L'un des meilleurs romans d'aventure à l'ancienne, entre road trip et success story. Mémoire de la forêt est lui un roman tout à fait contemporain qui a déjà des allures de classique, en particulier parce qu'il évoque le vent dans les saules, mais aussi parce qu'il réussit immédiatement à nous emporter dans son univers singulier avec des personnages auxquels on s'attache immédiatement. Archibald Renard, un libraire au grand cœur, et Ferdinanto, patin de la maladie de Loum Litu. On retrouve cette ambiance de forêt et d'animaux qui parlent, ou pas d'ailleurs, avec un récit plein de malice, signé de Marion de Muraille et illustré par Régis Lejon, qui ancre ce récit entre tradition et modernité. Car ce pitsimitsi est en effet un conte dans la plus pure tradition du genre, mais qui aussi met en scène des personnages tout à fait nuancés, offrant matière à réflexion. Autre conte, autre latitude, l'écrivain camerounais Serge Zotap façonne un texte écrit qui retrouve la verve des griots, un conte aussi cruel que résilient, dont la symbolique balaye les vieilles traditions mortifères. Plongés dans les illustrations amples et expressives, les lecteurs mûrissent cette histoire au titre éloquent. La femme qui attendait un enfant à aimer, et l'homme qui attendait un garçon. Prenant plus de distance avec le conte, tout en convoquant l'univers des sorcières, Mauve, le célèbre roman de Marie Despluchins, suite de Vertes et de Pommes, se trouve totalement dynamisé en BD par le découpage et les dessins enlevés, Virtueuse, de Magalie Leuch, qui offre une palette infinie d'expressions aux personnages de la série. Du mouvement, du dynamisme, le roman de Marie Chartres n'en manque pas. Francky, quel cinéma, nous emporte dans la douce folie de Tante Poli, avec toutefois la distance et les commentaires hilarants d'une narration portée par deux majordomes désabusés. Un ensemble de huit livres, comme un tourbillon d'émotions, est déplongé dans ces profondes, dans des univers véritablement littéraires. Sous-titrage Société Radio-Canada